Chaque jour, nous sommes envahis par une multitude de questions. Qui suis-je ? Que suis-je ? Comment faire ? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? C'est pourquoi, dans Conscience Nomade, je réponds à vos questions et vous partage les clés de réalisation propres à votre cheminement. Conscience Nomade, un podcast créé par Sarah Desmonen, thérapeute holistique, médium et coach de vie. Je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie. Comment se libérer de la culpabilité ? La culpabilité, c'est un poids qui pèse sur beaucoup de personnes. Que nous soyons particuliers, professionnels, thérapeutes, coach ou tout simplement des personnes qui travaillent dans le domaine du salariat ou bénévoles, nous pouvons tous être chargés de culpabilité quant aux actions qu'on aimerait mener et que l'on n'arrive pas à mener quant à cette notion de récompense et de résultat que notre cerveau attend. On peut culpabiliser parce qu'on n'aura pas assez fait pour quelqu'un qu'on estime et qu'on aime. On peut culpabiliser parce qu'on aura l'impression que le résultat obtenu n'a pas été assez concluant par rapport aux efforts fournis et se dire que l'on est en tort. On peut culpabiliser parce qu'on ne peut changer l'autre et de ce fait, on ne peut influencer sa vie et la contrôler pour l'aider à s'en sortir. Et donc toutes les formes de culpabilité reviennent à cette sensation de légitimité. Est-ce que je suis ou non légitime pour mener telle ou telle action ? Est-ce que je suis assez compétent ? Pas assez compétent ? Qu'est-ce que je peux faire pour me maîtriser au mieux et même limite, je dirais, me contrôler au mieux ? Parce que la culpabilité, elle vient d'une faille émotionnelle, le fait d'avoir peur de ne pas faire assez ou d'être victime de quelque chose. On culpabilise parce que du coup, si notre conjoint ou notre conjointe nous parlent mal, c'est peut-être qu'on s'est mal comporté. Donc on culpabilise, on se naît dans le rôle de la victime en fait. Dans le triangle de Capman, on parle souvent du bourreau, du victime et du sauveur. Et là, dans cette notion de culpabilité, comment s'en libérer ? C'est déjà reconnaître que l'on n'est pas victime de l'autre ou de l'extérieur. Mais qu'il faut assumer ses choix et je dirais que la loi universelle l'a reconnecté. C'est la loi du choix et de l'intégrité. Quand chaque seconde je choisis, je choisis ce que je mange, je choisis mon heure de coucher, je choisis mon heure de lever, je choisis chaque action à faire au jour le jour, seconde après seconde, et vu que je choisis, je n'en suis pas victime. Je suis responsable. Donc un moyen de se libérer de cette notion de culpabilité et de prisme à travers le regard des autres que généralement on projette, on se dit l'autre va penser telle ou telle chose de moi, mais le fait de se re-responsabiliser va nous permettre de lâcher cette notion de culpabilité où on aura l'impression d'être fautif ou d'être une mauvaise personne. Dans le système judéo-chrétien, on retrouve beaucoup cette notion de mauvaise personne. Si on ne retompe pas la joue derrière à part avoir reçu une gifle, mais du coup on est une mauvaise personne parce qu'on n'est pas son prochain. Je schématise un petit peu, mais ça revient à ça. Donc se libérer de la culpabilité, c'est déjà se libérer de ses chaînes et de ses croyances. Osez remettre en question chaque chose que l'on pense, chaque chose que l'on fait, chaque chose aussi que l'on ressent. Est-ce que là la personne a voulu vraiment me blesser ou est-ce que c'est moi qui surinterprète et qui du coup, parce que je suis très émotif ou émotive, amplifie la situation ? Quel était réellement son but ? Est-ce que son but était vraiment de me faire du mal ou non ? Est-ce que là la personne voulait un résultat différent ? Est-ce que j'ai le droit d'être satisfait de ce que je fournis ? Voyez, toutes ces formes de questions et d'introspection permettent de se libérer de la culpabilité et du coup de vivre plus sereinement et cela rejoint énormément la notion de lâcher prise. Si le format de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans Conscience Nomade. Merci pour votre écoute et à très bientôt.